... Je ne l'ai pas écouté. Je ne l'ai pas écouté. Franchement, je serai contente d'être ici, partager un petit moment avec vous. Si nous l'avons, vous ne l'avez pas écouté, je pense que vous êtes déjà dedans. Vous êtes contente, vous ne l'avez pas écouté. Bien, merci. Alors, je vous invite à vous parler de changement climatique, dérèglement climatique. Je vous invite à vous dire, mais est-ce que vous vous invitez à vous dire exactement ? En fait, je vous invite à vous dire, et au Sénégal, je vous invite à vous dire que c'est difficile. Parce que tout le temps, Mme Kayo, tout le temps, je vous invite à utiliser des termes techniques. Alors que les gens ont besoin de des choses terre à terre. Vous savez, les gens ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas, mais ils ne savent pas. Donc, les réglementaires climatiques, ils ne savent pas, ils ne savent pas. Parce que les Sénégal, on l'a dit dans les années 70, il y a des problèmes d'ésertification. Je vous invite à vous dire, il y a des problèmes, il y a des exotos rurales et tout ça. Les gens ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas. Parce que les pays riches, ils sont en train de utiliser des énergies fossiles, ils ont utilisé des... qui ont besoin d'une atmosphère qui est bonne. Maintenant, on est des pays pauvres, on n'a pas des moyens. Mais on a fait de quoi, je vous invite à vous dire, nous avons fait une fin. Nous sommes ici, il y a des problèmes, il y a des inondations, il y a des avancées de la mer, il y a rien. Oui, nous avons dit que nous sommes des dirigeants du continent. Nous avons dit que nous sommes les moyens de sauver la planète. Mais nous avons dit que nous sommes aussi Ali Bongo-Undimba, du président Gabon. C'est ça qu'il y a des versets et des financements que vous avez à l'aise. Dans le COP 27, chaque année, il y a un COP. Mais est-ce qu'il y a un statu quo ? Jusqu'à présent, on parle de dérèglement climatique. Et voilà, il y a un dérèglement du tunnel. Il y a beaucoup d'informations. C'est depuis 1992. Mais en 2015, Mme COP de Paris, l'initiative de Paris n'a pas été en place. Parce qu'il y a des décisions. Mais comme tu l'as dit, il y a des décisions en l'air. Parce que jusqu'à présent, rien n'a été réalisé. Sinon très peu. Parce qu'il y a des décisions en France, les pays riches, les pays riches, 100 000 milliards de dollars, c'est les pays pauvres. Les pays pauvres, les pays pauvres, ils sont classés. Parce qu'en Sénégal, les pays les moins développés. Parce qu'en Sénégal, les pays pauvres, les pays pauvres, les pays pauvres. Et les pays pauvres, ils sont émergents. Non, non, c'est une émergence. Parce qu'en Europe, les pays pauvres, les pays pauvres, les pays pauvres, les pays pauvres. C'est vrai qu'on parle d'Afrique, on va parler d'une seule et même fois, mais c'est bien des groupes pour ne pas défendre cette zone. Donc ça se passe ainsi. Mais le problème, c'est 100 milliards de dollars. C'est un problème réel. Parce que jusqu'à présent, personne n'a pas besoin. Non seulement sur le côté de l'autre, il y a des gens qui ont besoin d'autres femmes. On a dit qu'il y a des gens qui ont besoin d'autres. Par exemple, on a besoin d'autres banques, comme la banque agricole. Mais on a besoin d'autres banques, surtout les femmes et tout ça. C'est un crédit, alors que ça devait être une subvention. Donc l'olive, c'est des problèmes. Je pense que Billon, chef de l'État, est venu de m'étonner. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'autres banques. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'autres banques. Sa façon de prendre les choses n'a pas... Bon, je ne sais pas. Entre guillemets, ça ne m'a pas plu. Parce que quand il dit qu'on doit pousser les pays riches non-européens à s'inquiéter, à financer, tout ça, il y a un problème. Parce que nous, l'Afrique, c'est l'Afrique de l'Ouest. Il n'y a pas besoin d'autres banques, d'autres banques. Mais ça vient pour la plupart des temps dans les censés pays européens. C'est une industrie. C'est une industrie. Il y a des problèmes qui ont été prêts. Est-ce que tu as vu la voix de l'Afrique ? Parce qu'on a dit que les cadres n'ont pas d'autres banques. Mais est-ce que, après, cette conférence est d'autres banques ? Vous ne connaissez pas ce que vous êtes prêts ? En général, les grandes conférences là... Je pense que c'est un lieu de rencontre, de retrouvailles. C'est ce que je vois. Parce que quand j'ai eu une COP en 2021, j'ai eu une autre pays, mais un pays africain, comme le Burkina, l'administration. Quand j'ai eu une COP en France, je vois que les proposeront, on dépense plus de réservations, hôtels, d'avions, d'indices personnels et tout ça. Mais ce n'est pas une proposition concrète. Maintenant, la voix africaine se fait entendre. Parce que nous, le Sénégal, nous avons des expériences, nous avons des négociations. 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 Nous avons des solutions. Parce qu'il n'y a pas longtemps de cela, il y a eu une conférence des ministres de l'environnement. Mais une fois de fait, nous avons des négociations. Parce que la COP de la justice, c'est la COP de la justice. Peut-être les préjudiciers. Nous avons des négociations. Nous avons des solutions concrètes. Les ministres, nous avons des négociations. Ils ne vont pas se laisser dicter une loi. Parce qu'ils ne vont pas se laisser dicter une loi. Parce qu'ils n'ont pas d'énergie. Parce que si on nous parle d'énergie, nous, on est plus hôte à leur donner des solutions énergétiques que nous. Nous avons des négociations. C'est-à-dire que, si vous parlez bien, depuis la COVID-19, il n'y a pas d'énergie. Il n'y a pas d'énergie. Il n'y a pas d'énergie. Donc, on est dans cette lancée-là. Il n'y a pas d'énergie. Il n'y a pas d'énergie. Pourquoi vous avez-t-il besoin de l'énergie en termes d'énergie pour que vous en connaissez du financement, le climat nous. Ce n'est pas très important. Pour qu'il n'y a pas d'énergie. Oui. Parce qu'on s'habitera. Il faut que nous l'indiquer. On est là, on est Sénégalais, on est Africains. Nous sommes les pouliers, mais les pollutions n'ont pas besoin de la population. Comme je le disais au début, elles sont des pouliers. Par exemple, quand j'ai lu mon coeur, j'ai vu ce qu'il y a. Mais c'est des choses comme les édications civiques, les vices, les poussières, etc. Mais c'est des choses qui sont des pouliers, peut-être qu'il y a des pouliers, mais il y a des pouliers, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas une société civile forte. Il faut qu'on le dise. Parce qu'il y a des bandes de philao, ils n'avaient pas d'hôp, 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 mais ils n'avaient pas de détruire. Et puis, les bandes de philao, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire par hasard. Les bandes de philao, c'est-à-dire qu'ils ont pensé qu'il y a des pouliers. Les pouliers, ce sont des dunes, des dunes de sable, mouvantes. Les pouliers, les pouliers, les pouliers, les pouliers, les pouliers, ils ont des pouliers. C'est ce qu'on a fait pour sauver une population, avancer les guerres, les guerres de l'environnement. Mais les environnementalistes doivent défendre ces causes. Ils doivent faire des choses. Ce n'est pas ce qu'il y a des choses. Il y a des choses sur un plateau de télé. Ça se passe sur le terrain. Il y a des choses sur le terrain. Il faut jouer vraiment son rôle. Il faut nous dire que l'environnement est un environnement en Sénégal. Mais c'est ça, c'est ça. Il y a aussi l'usine de dessalement qui est de Mermoz. Ça a suscité une aussi polémique. C'est ça. C'est parmi les dernières usines, on peut dire. Mais les usines sont en Ayaraq, par exemple. Sur la baie de Han. C'est parmi les autres. Parce que quand on parle de la baie de Han, c'est de Port à Tiaraoï. Donc, à Mbaw plutôt. Mais les usines ne sont pas à dire. C'est vrai. On a une population en fait. Mais les usines doivent avoir des usines. Il faut respecter. Un environnemental est à respecter. Mais si on a les saisis où il y a, Il y a des huiles, Il y a une huile et le sottergage directement. C'est des problèmes. Donc, il faut que les usines ont des problèmes. Ils ont des salinisations. Il y a des filles. Il y a des populations depuis Belle-Hulette. Mais tout ça, c'est des problèmes. Mais les usines, c'est vrai. Les usines sont des environnementalistes. Effectivement, c'est des environnementalistes. C'est un environnementaliste. C'est un environnementaliste. C'est un environnementaliste. Donc, il y a des huiles. Les usines sont des étudiants. Ils ne sont pas impliqués. Ils ne sont pas impliqués. C'est un environnementaliste. Ils ne peuvent pas être impliqués. Tu comprends. Parce que quand je parle des universitaires. Nous, c'est des gens libres. Ils ne sont pas vraiment les liens. Ils sont impliqués. Mais on peut dire qu'on sait qu'il y a des choses, c'est important. Si on a des choses, on peut dire qu'il y a des choses, même si on a des choses. Il faut l'alerte. C'est important. Vous avez vu Donald Trump, le président, qui a vu le changement climatique et l'invent, les gens ont été très polluées. Malheureusement, l'Afrique a été subi, comme d'habitude. On peut aussi respecter les accords. Mais on peut concrétiser les choses pour les changements climatiques. Il y a des relations avec le système. Avant de commencer, il y a eu un avion d'Egypte qui a été expliqué à l'Unit. Il y a eu un paradoxe. C'est vrai. C'est vrai. C'est la réalité. Mais il y a des choses. Il y a des choses. Il y a des choses qui ont été sensibilisées. Ils sont sensibilisées, mais dans le sens contraire. Parce qu'il y a des choses qui sont arrangées. Si on a des patrons, des industriels, on a des gens qui veulent vivre une industrie, on a des études contraires. Il y a des gens qui veulent vivre une industrie. Et ainsi de suite. C'est juste ça. Parce que Donald Trump, si quelqu'un a dit qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Parce qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il faut que les gens soient détaillés. Mais comme tu l'as dit, c'est la réalité. Parce qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Souvent, c'est paradoxal. C'est paradoxal. C'est paradoxal. Mais bon. En tout cas, par exemple, au Sénégal, ils ont des problèmes parce qu'ils ont des terres pour lutter contre la pollution. Il y a des problèmes qui ont des problèmes pour lutter contre la pollution. Ils ont des problèmes qui ont des problèmes comme les polluants. Ils ont des problèmes parce qu'ils ont des problèmes d'attention. Est-ce que vous pensez que ça a contribué à ces pollutions comme vous avez dit à la destruction des couches d'azone ? Mais aussi l'utilisation des sachets. Il y a des marques qui ont des problèmes pour les recyclés pour construire et si vous avez de la solution au Sénégal, vous concentrez sur les Sénégal et pour les exagérés. Donc, comment ça a des conséquences avec tout ça ? Il y a des conséquences parce qu'il y a des conséquences en ce qui est le Sénégal. La question est que vous avez dit vous avez des lois. Et puis, qui ont une convention ont des ratifiées mais à droite des gens ne respectent rien. L'application pose problème. Merci, l'application pose problème parce qu'il tient des sachets car il y a des lois afin d'interdire l'utilisation des sachets. Mais c'est une chose qui est problématique. Le problème c'est qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Mais il n'y a pas de solution alternative. Car appétit, c'est des moyens de transport. Depuis que nous étudions, ils ont dit qu'avec le projet du BRT Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent pour étenuer la pollution. Il n'y a pas d'argent. Bon, attendons à voir si ça va être une réalité. J'espère. Vous êtes aussi journaliste, un confrère. En tant que journaliste, c'est bon. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Des fois, ça te fait peur. Si vous voulez qu'un journaliste d'investigation Il n'y a pas d'argent. 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 C'est pour le pays. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il y a des journalistes. Il faut que des fois, ils se retrouvent. Les filles de travail. Tu as besoin de ça. Tu es absolument pas. Il n'y a pas d'argent. C'est encore un peu. C'est un peu comme ça. Merci, Bénaud. Merci, Bénaud. Merci, Bénaud. Merci, Bénaud. En tout cas, je suis vraiment contente de l'invitation. Je suis contente de votre plateau. Comme nous l'avons dit, il y a un plateau qui a été fait pour nous. Et c'est vraiment ça. Je veux vraiment que je vous apprécie de faire des choses. Toutes les choses qui nous apprécie de faire des choses. Je vous remercie. Merci beaucoup, Bénaud. Merci, Bénaud. Merci, Fatou. Merci à toi. Merci à Aliu. Merci aussi à Paul Kayyatraoré, qui est journaliste, mais aussi productrice d'émissions sur l'environnement. Merci à vous tous. Merci à vous tous. Merci à tous. Je vous remercie encore une fois. Je vous invite aussi à Paul Kayyatraoré, qui a été en train de travailler. Vous vous rendez à l'alem. Le concert de Paul Kayyatraoré, qui est vraiment très souhaité. C'est bon. Il a tout été accueilli. Il a été accueilli depuis 8h. Le jour où vous vous rendez à la tête. Quand vous vous rendez à la tête. Nous vous rendez à la tête. Merci Alip, merci Wille et merci à Mme Traoré pour la disponibilité et à l'heure de notre téléspectateur. Et comme nous l'avons dit, nous avons beaucoup d'environnement, donc nous pouvons faire une solution plus pratique et plus facile. Donc remercie les téléspectateurs qui allurent depuis 8h sur notre émission, sur notre matinale, sur notre label TV. D'ici là, portez-vous très bien et restez connectés au programme de Suno Label TV. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada